Chère Garance, on adorerait pouvoir jouer avec vous, si vous êtes d'accord, un petit sketch de notre plume. Oui, parce que Garance, je pense qu'il ne vous aura pas échappé qu'Emmanuel Macron n'a pas félicité Justine Trier pour sa palme d'or. Alors nous, on a imaginé une réunion du président avec ses conseillers en communication afin de rédiger ce fameux tweet de félicitations. Et en fait, on vous offre le rôle principal. Et ça, c'est une fois dans une vie, on vous offre de jouer M. Macron. Quelle chance ! Bon, monsieur le président, il va falloir le faire ce tweet de félicitations à Justine Trier. Alors là, j'ai une seule chose à dire, Banco. Banco, c'est pas une expression des années 90, ça ? C'est sa façon de dire oui. Bon, le souci, c'est qu'elle a tenu des propos très très durs à votre endroit. Ah, quelle fourberie. Alors ça, c'est une expression du 19e siècle. Moi, j'ai une idée. C'est bravo pour la palme d'or, mais il ne faut pas cracher dans la soupe. Ça, je ne comprendrai jamais. Quoique, une réalisatrice nous critique publiquement ? Non, comment on peut encore manger de la soupe au mois de mai ? Ah, oui. Là, j'ai plutôt envie de manger une salade ou des sushis. Tomate mozza ? Ou un melon au jambon. Non, mais elle n'a pas craché dans la soupe au sens propre. C'est méta-ro-fori, c'est méra, c'est méta-ro-fori. Oui, c'est une image. Ah, d'accord. Alors là, je dis banco pour ce tweet. Non, 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 parce qu'on ne peut pas dire un truc pareil. C'est trop violent. Et puis, ce n'est pas exactement de l'argent public. Ah bon ? C'est méta-ro-fori. C'est méta-ro-fori. Moi, je pense qu'il faut se référer aux grandes réconciliations de l'histoire. La France et l'Angleterre. La France et l'Allemagne. La France et l'Algérie. Ah oui, je vois très bien. Comme Ross et Rachel dans Friends. Oui, si vous voulez. Eh bien, là, je dis banco. Alors, j'imaginais un tweet du genre Justine, si tu reviens sur ce que tu as dit, j'annule tout. Ou Justine, je t'ai compris. Ah, là, je dis super banco. Mais, attendez, ça ne veut rien dire, ça, quand même. Ah bon ? Oui, mais je me suis dit que comme on ne comprend jamais quand il parle, si on ne comprend pas quand il tweet, eh bien, ça ne changera pas grand-chose. Ah oui, ça, ce n'est pas faux. C'est méta-ro-fori, métaphore. Méta-mé-mé. Bon, alors, il faut dire qu'on félicite la France et, en même temps, qu'on accepte les critiques, mais sans conscionner les propos tenus. Oh là là, c'est un bourbier, cette histoire. Bon, dans ce cas, demandez à Elisabeth Borne de s'en occuper. Ah, là, je dis banzai. Métaphoriquement, c'est ça, le mot que je devais dire. Eh bien, moi, je vous l'annonce, ce tweet, il n'est pas prêté de partie, j'ai l'impression. Non, je pense qu'il n'est pas dans les tueux. C'est peut-être un fantasme, Charmaine. Ah, c'est de ton que ça.